Il fonce Mathieu, pour un jour, décrocher un ticket pour les JO, son rêve de gamin. Mais ne vous méprenez pas, lorsqu'il flirte avec les cieux, il n'oublie pas de garder les pieds sur terre. Aurélien, son pote, le connaît par cœur, il l'accompagne depuis 8 ans. Vu comment il est bosseur, il a moyen d'aller loin. Et physiquement, tu n'as pas trop de pépins. S'il continue à bosser comme ça, il ne prend pas la grosse tête, qu'il ne commence pas à déconner, à partir, ça doit aller. Non, ça va, pas de problème. Ambiance détendue, à l'approche de son premier championnat international senior. Non sans appréhension, Mathieu va enfin se confronter aux meilleurs de sa discipline. Les grands noms, comme il les appelle. Ça va être très dur au niveau mental, parce qu'il y a du haut niveau chez les seniors. Je suis un petit nouveau, on va dire. Oui, beaucoup d'appréhension. Je pense que j'ai assez travaillé. Ça va faire plus de 3 ans que je me prépare en junior. J'arrive dans la cour des grands, je pense que j'ai un peu d'expérience. Puis, ça va le faire. Je pense que ça peut passer. Alors, passer, c'est-à-dire ? Tu espères quoi ? Bah, les 10 premiers. Je pense que toucher les grands, ça montre qu'on est derrière, que les petits pouces et qu'il faut relancer la machine. Une machine, Mathieu, qui ne s'est pas encore enrayée. Un petit peu mieux, Mathieu. Ça, là, c'est mieux, Réal. Mets-toi de dos à moi, là. Ce qu'il faut que tu ailles chercher, c'est vraiment cette position. Ouvre les épaules, va chercher les appuis. Lui, c'est Thierry son coach. Ce que tu fais pas assez, tu restes trop bossu sur ta balade. Ouais, trop comme ça. Donc, tu perds en amplitude et en vitesse. L'entrée en senior, un cap difficile et décisif dans une carrière de sportif. Thierry le sait, alors, il reste prudent. Allez. Il est humble, il a des bonnes valeurs. Donc, je pense que, oui, je pense qu'il a les épaules pour aller se frotter au grand. Il l'a déjà fait cette année. Maintenant, le niveau international ou mondial, c'est encore un cap à franchir. Il a franchi toutes les étapes, il est sur la bonne voie. Dans deux semaines à Lille, le gymnase tentera d'arriver dans les dix premiers de la compétition. Pour cela, il compte réussir les barres parallèles. La grecque, dit-il, lui donne le plus d'émotion.